Jour confiné numéro 23. Allez, le premier épisode d'un feuilleton. C'est parti. Le jour se levait. Il était assis dans sa voiture garé le long du trottoir. Ses doigts étaient gours. Il avait roulé toute la nuit. Dès la fin du concert, il avait pris la fuite. Il n'était passé dans sa loge que pour récupérer ses clés. Personne n'avait dû comprendre. Sa messagerie était saturée. L'écran de son portable s'était allumé régulièrement. Pendant des heures, à chaque nouvel appel, il avait vu la lumière bleutée de l'écran se refléter dans le pare-brise. Il n'avait pas eu l'envie de répondre, ni la force d'éteindre. Il n'avait pas allumé la radio non plus. Il voulait que le dernier son entendu soit celui du dernier accord chuchoté par le piano. Il avait fermé les yeux, s'était courbé vers le clavier et, sans prononcer un seul mot, lui avait dit « Adieu ». Cet accord-là était une dernière caresse et un dernier souffle. Il s'était levé, vieilli de mille ans. Il avait tourné son visage vers la salle et s'était incliné. Ce salut était le dernier. Il avait quitté la scène alors que les applaudissements faisaient encore vibrer les cordes du piano. Les rousses semblaient tomber du ciel. Il n'en avait ramassé aucune. Il était parti. C'est tout. Il tendit ses bras devant lui, puis ses mains. Ses mains si précieuses qu'elles avaient fait l'objet d'un contrat d'assurance. Il n'avait pas eu le droit de porter son alliance. Une bague peut s'avérer blessante en cas de chute. Il n'y avait vu aucun inconvénient. sa femme non plus. Ils avaient échangé une chaîne en or pour sceller leur union. Le prêtre et les invités avaient souri, compréhensifs et consentants. Rien ne doit entraver les doigts d'un si grand pianiste. Lors de leur échange de vœux, elle avait raconté qu'elle avait été séduite par l'élégance de ses déplacements sur le clavier. Rachmaninoff fait faire des sauts périlleux. Beaucoup les exécutent comme de grands gymnastes. « Mais toi, tu es un danseur étoile. » Tout le monde dans l'assemblée connaissait son interprétation des préludes. Elle passait pour la plus virtuose et la plus sensible. Il avait souri et baissé les yeux. On l'avait pensé ému. Il était en réalité replongé dans la beauté des partitions. Leur profondeur esthétique l'avait toujours attiré. Il aimait regarder la musique comme on admire un tableau. Il aimait la lire comme on se perd dans un poème pour mieux se trouver. Mais il aimait par-dessus tout, au-delà de tout la jouer. Avec la musique, il n'avait jamais été seul. Il n'avait jamais été perdu. Elle l'avait fait naître. Elle l'avait fait exister. Et il l'avait consolé de tout. Cécile Rambourg Premier épisode sur trois De la nouvelle Le dernier prélude